Musique Bonjour chez vous madame, messieurs, j'espère que vous allez bien ce matin, sinon moi je me force à merveille. Alors aujourd'hui comme dans nos habitudes, nous allons prendre nos différentes rubriques, notamment inforoute, les saviez-vous, découverte, tension du marché, emploi. Après quoi nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui j'espère va vous motiver. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci, Il arrive un moment où tu dois arrêter de traverser des océans pour des gens qui ne sauteraient même pas une flaque d'eau pour toi. Alors cette citation voudrait vraiment nous inciter à comprendre qu'il y a des sacrifices que nous sommes prêts à consentir pour des gens qui au grand jamais n'en feraient autant pour nous. Il y a des gens comme ça, nous les aimons, nous les portons à cœur, nous nous battons pour ces personnes-là alors qu'en réalité ce n'est pas réciproque. C'est une flèche allée qui ne reviendra jamais. Et ces citations vraiment voudraient nous faire comprendre que la notion de la réciprocité dans toute relation est très importante. Quelqu'un pour qui tu te bats, quelqu'un pour qui tu es prêt à consentir tous les sacrifices du monde, si ce n'est pas partagé au bout d'un moment, il faudrait arrêter parce que voilà c'est de l'exploitation en réalité. La personne est en train de t'exploiter au grand jamais, la personne n'en fera autant pour toi. Donc c'est mieux d'éviter de t'exposer pour une personne qui n'en fera jamais autant pour toi. Vraiment, pensons-y et prenons vraiment le temps justement de voir autour de nous ces relations comme ça qui ne nous apportent tout simplement rien. Des relations comme ça qui en réalité nous épuisent et qui ne nous aident pas du tout. Sans plus tarder, vous êtes sur le point de sortir, vous vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix entre les projets de réhabilitation, les routes déjà réhabilitées que vous ignorez peut-être et les routes aussi quand même dans un état de délabrement assez criant. InfoRoute, c'est tout de suite. InfoRoute, c'est avec Gemma Bolumbo. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Tu vas très très bien, merci. Belle veste. Merci. Je me suis dit ce matin, tu t'es rappelée quand tu étais à la maternelle ou bien ? Non, mais non. Tu sais que c'est à la mode ça. Oui, je sais. Je trouve pas Jacques tout le temps avec les bretelles alors je me suis dit bon, on va se mettre un tout petit peu dans la peau de Jacques. C'est des bretelles que je dis, je bats du confo avec mes épingles. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui ? Alors ce matin, nous avons braqué nos projecteurs sur le travaux des réhabilitations dans la commune de Mongafoula sur la route Kanlouka. Suivez cet élément puis retrouvons-nous tout juste après. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est ça. bien cette matinée. Merci. 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 Très très bien. Vous étiez dans les bruits. Merci. 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 bon vent au couple Anaïs et Cédric. Merci. Merci. qu'est ce que vous avez prévu pour nous? alors mesdames et messieurs vous avez un diplôme en épidémiologie en gestion de projet suivez bien cette offre d'emploi croix rouge recherche un chef de pôle planification La croix rouge de la RDC dans les pilotages de ses projets et programmes recherche un chef de pôle de planification suivi de l'évaluation et du rapportage Formation, diplôme universitaire Bac plus 5 en statistiques, sciences sociales, économie, épidémiologie, gestion des projets, programmes, études et développements, suivi et évaluation ou tout autre diplôme jugé pertinent pour le poste Expérience, au moins 3 ans d'expérience en planification, suivi et évaluation et établissement des rapports, des références dans une organisation non gouvernementale à caractère humanitaire Expérience avérée dans l'élaboration des projets, programmes et des rapports Composition du dossier, lettres de motivation et CV à jour, photocopie des diplômes, photocopie de l'attestation de fin de service, photocopie de la carte de membre de Croix-Rouge 2022 Référence de vos deux derniers supérieurs hiérarchiques Les candidatures sont à adresser à monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge RDC par mail sgrdc.org au plus tard le 25 août 2022 à 15h Alors mesdames et messieurs, chers abonnés, vous venez là de suivre cette offre d'emploi, vous répondez aux critères ou vous connaissez quelqu'un qui répond aux critères, appelez-les, dites-lui d'envoyer son candidature Quant à moi, comme d'habitude d'ailleurs, je vous souhaite une très bonne chance Merci beaucoup madame Esther Mopoko Merci Esther Mopoko Très bonne nouvelle, voilà on avance bien, des bonnes nouvelles en bonne nouvelle, oh là là C'est une nouvelle semaine Oh mais non ! Merci beaucoup Merci, alors voilà, vous avez entendu le message et j'espère que vous avez noté Sinon, attendez la publication sur notre page YouTube ou encore nos numéros sont tout le temps affichés Donc vous pourrez justement nous écrire et nous demander, ça nous fera énormément plaisir de vous reprendre et de vous donner les différents détails Alors bonne chance Connu, quelque peu, on va dire pas assez connu jusqu'à recevoir les coups de projecteur Maria Maba sait très bien les faire dans Découverte Découverte est avec Maria Maba Bonjour Maria Bonjour Esther Comment tu vas ? Je vais très bien, toi Très très bien aussi, merci Tu me rayonnes Oh là là, merci, très belle ou naturelle toi aussi Merci Alors qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Alors ce matin, nous atterrissons aux îles Andaman, un archipel de l'océan Indien où nous découvrons le peuple Jarawa, un peuple indigène mais qui est menacé par le tourisme Regardez On parle toujours des animaux en voie d'extinction mais rarement des hommes Alors qu'il existe encore des tribus primitives qui périssent à cause du développement économique C'est le cas de la tribu Jawara, un peuple de l'archipel des Andaman dans l'océan Indien qui a toujours vécu en autarcie et en harmonie avec la nature jusqu'à ce que son mode de vie soit bouleversé par l'arrivée massive des touristes au début des années 2000 Jawara signifie les étrangers ou les autres dans la langue des Andamanés Les Jawara sont des pygmées qui ont quitté l'Afrique il y a 70 000 ans avec leurs premières migrations humaines Cela fait plus de 35 000 années qu'ils sont établis sur les îles Andaman Ils vivent en groupe de 40 à 50 personnes dans leur maison appelée Shada En autosuffisance alimentaire, ils se nourrissent essentiellement de fruits qu'ils collectent du miel, cochons sauvages et des tortues, trabes ou poissons Ils ont une connaissance de plus de 150 plantes et de 350 espèces d'animaux La route qui traverse leur forêt, l'Andaman-Tranc-Road, destinée à l'origine aux transports locaux est devenue le théâtre des safaris photo organisé par les touristes avec la complicité de la police locale Des rapports font également état d'exploitation sexuelle des femmes des braconnages sur leurs terres ou encore des ravages des maladies importées sur ce peuple qui, par son isolement du reste du monde, n'a aucune défense humanitaire contre les bactéries, même les plus bénignes L'archipel des îles Andaman est en effet devenu l'Eldorado de la chasse moyenne indienne Chaque année, des milliers de touristes profitent des plages coralliennes et de ces petits bouts de terre paradisiaques à la nature encore préservée C'est aussi un endroit stratégique où le gouvernement a décidé de construire les plus longs ports sur l'océan Indien Les Jawaras étaient plusieurs milliers lorsqu'ils ont commencé à sortir de la forêt en 1998 Et d'après les derniers calculs effectués par l'ONG Survival International, ils n'en subsistent aujourd'hui plus que 320 Alors voilà comme on le dit, le bonheur des autres fait le malheur des uns Le gouvernement indien s'est décidé de récupérer cette partie, ce bout de terre pour les transformer pour construire des hôtels, pour construire des maisons Mais le gouvernement sait bien qu'il y ait des peuples, il y ait des gens qui habitent là Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient des braconniers, en tout cas en cascade, pour essayer de chasser des gibiers Et ce peuple là est en manque de viande, en manque de nourriture Et commence à sortir de leur espace de vie Et le gouvernement profite bien pour envoyer des touristes là-bas Ils étaient au nombre, ils étaient plus de 10 000 habitants Mais présentement ils sont plus que 320 Pourquoi ? Parce que des étrangers, des blancs ont apporté des maladies Des maladies qu'eux ne peuvent pas soigner parce qu'ils ne sont pas assez Ils ne connaissent pas assez, ils ne connaissent pas trop, comment dire Ils n'ont pas assez de connaissances sur ces maladies là Merci beaucoup Maria Maba pour cette nouvelle découverte Alors je voudrais juste savoir quand même, ils sont là depuis des milliers d'années T'as dit mille ans ? 35 000 Est-ce qu'ils n'ont pas, avec autant d'années où ils ont vécu là Ils n'ont pas le droit sur cette terre là ? Ou bien parce qu'ils ne sont pas indiens, ils sont venus d'ailleurs Ils doivent tout simplement laisser la place au projet du gouvernement ? Non mais quand même, ils sont là, ça fait 35 000 ans Donc même un enfant qui naît en France, on dit qu'il est français Parce qu'on parle du droit de sol et tout Alors ils sont là depuis 35 000 années Donc ils ont le droit Sauf que le gouvernement a vu la beauté de l'espace Et il se dit que ce serait mieux de construire des hôtels, de construire des maisons Au lieu de laisser ces gens là, soit s'ils veulent, qu'ils se déplacent Qu'ils vivent avec les humains normalement, avec ceux qui sont civilisés Alors eux ne savent même pas parler Ils parlent leur langage, mais pas comme tout le monde comme ça Alors ils ne savent même pas parler comme tout le monde Ils ont leur mode de vie Ce sera vraiment difficile Donc il n'y a même pas des mécanismes qui pourraient leur permettre de se résociabiliser Ou vraiment de s'insérer dans cette nouvelle culture qu'on voudrait les imposer Déjà ils étaient très réservés par rapport à ceux qui voulaient le voir Mais avec le temps, avec les essais, les blancs, les indiens On réussit quand même à pénétrer cette forêt là pour aller à leur rencontre Parce qu'il y a certains qui sont habillés Sur le bâtiment Pouta et tout, il y a des blouses Donc il y a des touristes qui vont avec des habits Donc des tentatives au fait pour quand même les emmener à accepter la nouvelle façon de vivre Mais sauf qu'ils sont ignorants Le gouvernement le fait parce qu'il veut récupérer le terrain, si je peux dire la forêt Alors bon, merci beaucoup à cette ONG justement qui a fait ce travail Et merci beaucoup à toi qui nous a quand même aidé à découvrir ça, ce peuple Et bien sûr ce qui se passe avec eux Donc nous nous joignons à leur combat Et vraiment s'il y a moyen que les organismes internationaux se lèvent et combattent pour leur cause Je pense que c'est important Alors être civilisé, ce n'est pas vivre comme le monde voudrait On pense que la civilisation c'est la manière de vivre d'un peuple Alors puisque c'est leur manière de vivre, ils sont civilisés à leurs propres yeux Il ne faudrait pas qu'on leur mette la pression Vraiment aux ONG qui pourraient venir en aide et combattre avec ce peuple et partager leur cause N'hésitez surtout pas, nous lançons donc ce cri d'alarme vers vous Alors quel est votre seuil de connaissance sur les mots français Qui sont dans nos dictionnaires, qui sont dans nos livres, qui sont dans nos romans Comprenons-nous toujours les sens de ce que nous lisons ? Les saviez-vous, c'est tout Toujours à son poste, Jacques Mounené est là pour nous apprendre un nouveau mot Ou pour nous aider à le comprendre un peu mieux Jacques Mounené, bonjour Bonjour Esther Pinder Comment tu vas ? Très bien, je devais vous faire un compliment Par courtoisier, tu vois, le français est courtois Voilà, la langue française est courtoise Oui, la langue française est courtoise C'est joli votre panne Merci beaucoup C'est joli Et vous rayonnez comme Maria Maba Oh non non, merci beaucoup C'est que je suis sensible là Non, il ne faut pas pleurer Tu as touché ma corde sensible Oh mais non C'est vraiment C'est vrai Qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Alors aujourd'hui, on va parler de mots qui se ressemblent Donc on va parler de paronyme D'accord, nous t'écoutons Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous allons vous parler de paronyme Je rappelle, le paronyme, ce sont deux mots qui ont une ressemblance phonétique Alors suivez cette image Nous reviendrons juste après pour donner la différence entre ces deux mots Voilà, il y a prodige et prodigue Donc beaucoup de gens confondent ces deux mots Alors on prend d'abord prodige C'est un événement qui semble de caractère magique ou miraculeux Et prodigue, c'est celui qui dépense à l'excès et de manière inconsidérée Je crois que c'est noté Merci beaucoup Jacques Nené Donc c'est prodigue et prodige ? Prodigue et prodige Donc ceux qui lisent la Bible Ceux qui lisent le centre d'écriture Peuvent se retrouver sur ce que je dis Merci beaucoup Jacques Nené Alors c'était là, laissez-vous J'espère que vous avez noté J'espère aussi que vous avez compris Alors la fixation de prix de biens varie au gré des vagues Mais il y a des éléments comme ça qui sont pris en compte Lorsqu'il faudrait statuer sur la question Aujourd'hui nous allons ressortir l'un de ces éléments dans Tension du marché Tension du marché Tension du marché, c'est avec Gemma Boulombo Nous te retrouvons cette fois-ci dans Tension du marché Gemma Bonjour Esther Bonjour, tu vas bien ? Ouais, ça va Alors Tension du marché est un élément sur lequel nous devons nous arrêter, c'est ça ? Ouais Lequel ? Alors ce matin dans Tension du marché Nous avons braqué nos projecteurs sur le service de monnaie mobile Vous ne les connaissez peut-être pas ici à Kinshasa Ou en RDC en général Nous utilisons MPSA, Orange Money, RTL Money, Afri Money et tant d'autres Alors depuis un moment donné nous avions eu à constater qu'il y a un excès Suivez cet élément pour avoir l'image ou l'idée de ces services Puis nous allons essayer de faire le tour de la table Pour avoir l'expérience ou le constat de chaque personne Oh ! Oh ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501